Salut tout le monde, nous avons eu des précisions au sujet des futurs objets de classe exotique qui vont être implantés dans le jeu à partir de Final Shape. Ces infos nous sont officiels et nous viennent de la dernière This Week in Destiny et c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors voici déjà les premières infos comme ça en vrac. Ils seront ces objets de classe exotiques obtenables via une nouvelle activité, nouvelle activité qui se débloquera après le raid contest, soit au début de la semaine 2. Vous l'aurez compris donc, vous ne les aurez pas pour le Day One. Inutile de vous acharner à préparer donc une armure légendaire en triple sang pour le Day One. Ces objets de classe seront farmables toujours par le biais de cette activité qui est volontairement tenue secrète par les studios jusque là. Mais on sait déjà dans un premier temps qu'un drop aléatoire sera garanti systématiquement à la fin de cette dernière. Autre information, chaque objet de classe exotique aura deux avantages exotiques aléatoires. Attention, parmi une sélection d'avantages d'armures exotiques déjà existantes dans le jeu. Certains avantages pourraient même appartenir à d'autres classes que la vôtre. Pour faire leur sélection d'armures d'ailleurs, les studios se sont basés sur les armures préférées de la communauté. Mais aussi et également sur celles dont ils estiment que les avantages pourraient créer de bonnes combinaisons avec le mix des doctrines prismatiques. Alors bien évidemment, ces objets de classe exotiques auront des perques ajustées. En effet, si elles empruntent leur nature et leurs atouts à des armures exotiques déjà bien connues dans le jeu, elles seront tout de même réajustées pour fonctionner avec un plus large éventail de capacités. Par exemple, on va le voir un petit peu plus tard, la perque des gantelets de la main de caliban, adaptée sur la cape du chasseur, fonctionnera avec toutes les attaques de mêlée et pas seulement avec le couteau. A l'inverse, pour maintenir un certain équilibre dans le jeu, trois petits points, certaines perques ont été réduites. On verra ce que ça va donner. Principalement, le but visé lors de la combinaison des deux perques entre elles est de ne pas créer un effet abusif. Cela permettra également de conserver un intérêt à l'armure exotique originale qui du coup, elle, restera toujours plus efficace que ses perques combinées sur l'armure de classe. Autre précision, lorsqu'un avantage a le même effet que sa version originale dans l'armure, vous devrez forcément vous attendre à quelques modifications supplémentaires. Ce ne sera pas strictement similaire. Par exemple, on nous précise, vous allez le voir un petit peu plus tard, que pour le torse armamentarium du titan ou pour le sixième coyote du chasseur, ils auront la capacité de créer des orbes de lumière à partir de leurs grenades et de leurs esquives respectives. Un atout qui n'est pas présent initialement sur les pièces d'armure. Précision de taille pour finir, tous ces avantages d'objets de classe exotique ne fonctionneront que lorsque la sous-classe prismatique sera équipée. Allez maintenant, rentrons dans le cœur du sujet et étudions en détail les premières combinaisons qui nous ont été livrées par les studios. On remarque dans un premier temps que trois duos de combinaisons sont communes aux trois classes, que ce soit Esprit de l'Arcaniste, Esprit du Titan ou Esprit du Chasseur. La première combinaison combine deux perques, à savoir une perque du casque capuche d'assassin, les coups de grâce et les éliminations à l'attaque de mêlée chargée confèrent invisibilité, et une perque des bottes écailles du mangeur d'étoiles. Quand votre super est chargé, ramassez une orbe de lumière, le surcharge et augmente ses dégâts. Deuxième combinaison de perques communes aux trois classes, les perques du torse-cœur de la lumière intime, utilisées à une capacité renforce les deux autres et leur accord d'une régénération des compétences plus rapides, sera combinée aux perques des gants Saint-Oceps. Les dégâts de mêlée sont améliorés quand vous êtes encerclés. Et enfin, troisième combinaison communes aux trois classes, les perques des gants Aspéophidien, vos armes sont prêtes plus rapidement, seront combinées aux perques du casque Sourcil de vérité. Les éliminations avec une arme dont le type de dégâts élémentaires correspond à celui de votre grenade, procureront un bonus de dégâts cumulables pour votre grenade. Pour la suite de la description, je ne vais pas vous donner le détail de chaque item exotique. Le mieux, c'est simplement que je vous annonce les combinaisons de perques et que vous puissiez consulter par vous-même les différents détails en consultant le tableau que je vous mettrai en barre d'infos. Alors il faut bien garder en tête que chacune des perques ici décrites ne correspond pas aux détails complets de l'armure initiale. Concernant maintenant les autres combinaisons propres à chaque classe, commençons avec l'arcaniste. Les perques du casque Serre seront combinées aux perques du torse Cycle du rayon. Les perques des bottes Filaments séquants seront combinées aux torses Manteau d'harmonie de bataille. Sixième combinaison, les perques des gants de poignée Nécrotique seront combinées aux perques du torse Protocole de feu stellaire. Septième combinaison, les perques des gants d'osmiancie seront combinées aux perques des bottes des Essémeurs. Et enfin, huitième et dernière combinaison pour l'arcaniste, les perques du casque Voile d'apothéose seront combinées aux perques des gants de lait Griffe d'Amkara. On poursuit maintenant avec les combinaisons pour le Titan. Quatrième combinaison, les perques du torse Enclos de rupture seront combinées aux perques des gants Renfort de canon à contact ponctuel. Cinquième combo, les perques du torse Givre Z seront combinées aux perques du casque Cicatrices précieuses. Sixième combinaison, les perques du casque Guerrier éternel seront quant à elles combinées aux perques du casque Corne de Kepri. Septième combinaison, les perques des bottes Bon Suspendu seront combinées aux perques du torse Écusson d'Alpha Lupi. Et enfin, huitième et dernière combinaison, les perques des gantelets Ursa Furiosa seront combinées aux perques du torse Armementarium. Et on termine donc avec la classe du chasseur. Quatrième combinaison, les perques du torse Ombre du Dragon seront combinées avec les perques du casque Cirtarachne. Cinquième combo, les perques des poings Éclats de Galanor seront combinées avec les perques Torse Aubert du Gerfaux. Sixième combinaison, les perques du casque Tracker d'ennemis seront combinées avec les perques des gantelets Poignets de Mains des Menteurs. Septième combo, les perques des gants Mains de Caliban seront combinées avec les perques Casque Couronne de l'Écaille de Vert. Et enfin, huitième et dernière combinaison pour le chasseur, les perques des poings du Renouveau seront combinées avec les perques du torse Sixième Coyote. Donc comme ça, ça ne vous parle pas trop, je vous invite à consulter le tableau pour comprendre en réalité les insertions entre elles et les combinaisons entre elles. Ce qui pourrait déjà vous permettre d'envisager certains builds. Je vous invite donc à consulter, comme je vous l'ai dit précédemment, le lien en barre d'infos. Je vous laisse étudier toutes ces informations et me dire en commentaire si vous avez déjà une première idée de builds et de compositions pour la sortie de ces objets de classe exotique. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve très vite pour d'autres infos. Prenez soin de vous, ciao ciao !